Bonjour, dans le cadre des cours sur la trigonométrie, aujourd'hui nous allons parler de la notion de parité, de la notion de périodicité des fonctions circulaires, c'est-à-dire des fonctions cosinus et sinus. Dans un premier temps, rappelons l'idée générale de définition de la trigonométrie. Alors, la trigonométrie, phimologiquement, s'emploie à mesurer les angles d'un triangle. Donc pour ce faire, on construit un cercle, qu'on appelle le cercle trigonométrique. qui a pour centre un sommet, un des trois sommets du triangle, qui a pour rayon un côté du triangle, ça veut dire que cet autre point est un autre sommet du triangle. A partir de là, on considère n'importe quel point sur le cercle comme étant le troisième sommet du triangle. Donc on trace le triangle ici. Sur la base de cette construction, on définit les fonctions trigonométriques que sont la fonction sinus, la fonction cosinus, ou la fonction tangente, par exemple. Il en existe encore d'autres que vous rencontrerez plus tard. Et on établit des formules trigonométriques qui nous permettent, entre autres, de mesurer les angles d'un triangle. Donc voilà le cadre en général de cette série de cours. Maintenant, on va passer directement aux notions dont traite exclusivement ce cours, à savoir qu'on va commencer par la parité de la fonction cosinus. La parité de la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus est paire, ce qui signifie que, pour toute x, élément de grand R, cosinus de moins x égale cosinus x. A l'opposé, on va parler de l'imparité de la fonction sininus. donc la fonction sininus est impaire. Donc à ce titre, on peut écrire que, pour toute x, élément de grand R, sin de moins x est égal à moins sin x. Et enfin, pour ce premier tableau, on va parler de la périodicité des fonctions cosinus et sinus. Donc, les fonctions cosinus et sinus sont périodiques. de période de période de pi. Ce qui signifie que, pour toute x, on va l'écrire, oui, pour toute x réelle, cosinus de 2pi plus x égale cosinus x. et de la même façon, pour toute x réelle, sin de 2pi plus x égale sin x. Voilà. Maintenant, on va passer au comportement remarquable des fonctions cosinus et sinus. un comportement remarquable en certains réels. Donc, c'est réel, c'est pi sur 2 et pi. Donc, le comportement remarquable des fonctions cosinus et sinus. Donc, on va commencer. En fait, c'est une série de formules. Pour toute x élément de planterre, cosinus de pi plus x égale cosinus de pi moins x est égale à moins cosinus x. Donc, on peut le voir avec un cercle trigonométrique. Voilà. On a x. Donc, cosinus x, c'est là. Donc, c'est cette longueur-là. Et on voit que si on prend pi plus x, c'est-à-dire ici, ou pi moins x, c'est-à-dire, enfin, oui, c'est-à-dire là, eh bien, on aura moins cosinus x. Deuxième formule. Pour toute x élément de grand R, sinus de pi moins x égale sinus x. Effectivement, si je vais le mettre en rouge, on a x qui est là, donc le sinus, c'est ici, c'est cette longueur-là. Si on prend pi moins x, eh bien, le sinus est le même. En revanche, si on prend pi plus x, on voit que le sinus est inversé. Ce qui nous permet d'écrire la troisième formule. Donc, pour toute x élément de grand R, sinus de pi plus x, égale moins sinus x. Donc, voilà pour ce qui est du comportement remarquable des fonctions circulaires cosinus et sinus en pi. Maintenant, on va parler du comportement remarquable de ces deux fonctions circulaires en pi sur 2. Donc, pour toute x élément de grand R, sinus de pi sur 2 moins x, égale sinus de pi sur 2 plus x, égale cosinus x. Donc, on va refaire un circuit trigonométrique pour expliquer cette formule. Donc, on prend un x, on a le cosinus qui correspond à cette longueur-là. Voilà, tout ça. Si on prend cette x, en fait, on prend pi sur 2 et on retire cette x, on l'ajoute. On prend un vrai cercle. Voilà. et on prend le sinus de pi sur 2 moins x ou pi sur 2 plus x. C'est cette longueur-là. On voit que c'est la même. Donc, sinus de pi sur 2 moins x, égale sinus de pi sur 2 plus x, égale cosinus x. Ensuite, pour toute x réelle, cosinus, on avait pris pi moins x, on va maintenant prendre pi sur 2 moins x, de pi sur 2 moins x, est égal à sinus x. Alors, on prend pi sur 2 moins x et on veut le cosinus, c'est-à-dire cette longueur-là qui est positive. Ça correspond au sinus-là, qui est positif. Et enfin, dernière formule. Pour toute x réelle, cosinus de pi sur 2 plus x, est égal à moins sinus x. C'est-à-dire qu'on prend pi sur 2 plus x, le cosinus, c'est cette longueur-là, donc c'est négatif, donc c'est moins le sinus. Donc, voilà pour les formules qui traduisent le comportement remarquable des fonctions circulaires cosinus et sinus, au point pi et pi sur 2. Donc maintenant, ce qui termine la partie théorique de ce cours, c'est la rubrique par cœur, qui s'envoie simplement à dire que toutes ces formules que j'ai écrites doivent absolument être connues par cœur, puisqu'elles apparaîtront, je ne sais pas dire, dans tous les exercices, mais en tout cas, dans le bon nombre d'exercices que vous aurez à faire. Donc, mettons en application ces formules. On commence par l'exercice 1, dont l'objet est d'exprimer en fonction de cosinus x ou de sinus x, l'expression que je vais écrire ici si égale cosinus pi sur 2 plus x plus cosinus de 2pi moins x plus 2sinus de pi moins x plus cosinus de pi plus x. Donc, là, cet exercice nous demande, comme les trois autres qui suivront, nous demande d'appliquer des formules qu'on doit connaître par cœur. Moi, je ne vais pas appliquer ces formules par cœur. À titre pédagogique, je vais à chaque fois faire le cercle trigonométrique pour montrer ce à quoi elles sont égales. Donc, premièrement, cosinus de pi sur 2 plus x. Donc, on fait le cercle trigonométrique. On prend x. En fait, on prend pi sur 2 et on ajoute x. Et on veut le cosinus de cet angle, c'est-à-dire cette longueur-là. Elle est négative, donc on voit que c'est moins le sinus. Donc, ça nous fait moins sinus x plus cosinus de 2pi moins x. On vient de voir dans le cours que la fonction cosinus, tout comme la fonction sinus, est périodique de période 2pi. Donc, ça veut dire que cosinus de 2pi plus ou moins quelque chose, ce sera cosinus de plus ou moins quelque chose. Donc, ça va nous faire cosinus de moins x plus 2 sinus de pi moins x. Donc, on a x. On prend pi, on retire x et on veut le sinus, c'est-à-dire cette longueur-là qui est la même. Donc, c'est égal à sinus x. Et ensuite, cosinus de pi plus x. On a x, on a le cosinus qui est cette longueur-là. On rajoute pi. On arrive ici en dessous et on veut le cosinus, une longueur négative. Donc, on veut cosinus x. Donc, on va réécrire. C'est égal à moins sinus x plus... Alors, cosinus de moins x. On vient de dire dans le cours que cosinus est une fonction paire. Ce qui signifie que cosinus de moins x est égal à cosinus x. Voilà. Plus 2 sinus x moins cosinus x. Alors, on observe l'expression. On simplifie. Et puis, on simplifie ça avec le 2. Donc, ça nous fait que si est égal à sininus x. Donc, voilà pour ce premier exercice. On passe maintenant à l'exercice 2. Qui consiste, encore une fois, à exprimer en fonction de cosinus x ou de sininus x l'expression xi qui est égale à 2 cosinus x plus 3 cosinus 2 et plus x plus 6 sinus 2 pi sur 2 moins x. Alors, 2 cosinus x. Ça, on garde. Maintenant, cosinus... Enfin, 3. On va le laisser. Cosinus... Enfin, je vais effacer ça parce que le signe va changer. Cosinus 2 pi plus x. On fait le cercle trigonométrique. On prend notre x. Le cosinus c'est cette longueur-là. Voilà. On rajoute pi. Donc, on arrive ici. Du coup, le cosinus est négatif. Donc, moins 3 cosinus x. Ensuite, alors, le sinus de pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins x. Donc, on prend pi sur 2. On retient x. Ça veut dire qu'on arrive là. Et le sinus, c'est cette longueur-là. Donc, c'est égal à cosinus x plus 6 cosinus x. Donc, 6 est égal à on a que du cosinus. Donc, 2 plus 3 moins 1 plus 6 5 cosinus x. Voilà pour l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3. Je vais oublier de mettre le dos ici. Donc, exercice 3. Encore une fois, exprimer en fonction de cosinus x ou de sinus x l'expression suivante. xi égale cosinus de pi moins x plus cosinus de pi sur 2 moins x moins sinus de pi sur 2 moins x. Alors, allons-y. Donc, cosinus de pi moins x. Je refais le cercle trigonométrique. On a x ici. Donc, le cosinus, c'est cette longueur-là. Cette longueur ici. On prend pi et on retire x. Donc, on a cette longueur-là qui est la même et négative. Donc, moins cosinus x. Cosinus de pi sur 2 moins x. Donc, on fait pi sur 2 et on retire x. on veut le cosinus. C'est-à-dire, cette longueur positive qui correspond au sinus. Donc, plus sinus x. Et enfin, moins sinus. Alors, pi sur 2 moins x. On veut le sinus. Donc, c'est cette longueur-là qui est positive et qui correspond au cosinus. Donc, moins cosinus x. donc, xi est égal 1 moins 2 cosinus x plus sinus x. Donc là, en fait, il faut modifier l'énoncé. On ne peut pas dire exprimer en fonction de cosinus x ou de sinus x. Il faut dire exprimer en fonction de cosinus x et de sinus x. Voilà pour l'exercice 3. Et maintenant, on passe au dernier exercice qui demande d'exprimer en fonction de cosinus x ou de sinus x. L'expression en fait, cosinus x et sinus x. L'expression xi qui est égale à 5 pi sur 2 moins x plus cosinus de pi moins x plus sinus de 5 pi moins x. Donc, on a du 5 pi sur 2 et du 5 pi. On va simplifier tout ça. Alors, 5 pi sur 2 c'est cosinus de 4 pi sur 2 plus pi sur 2 moins x. Le cosinus de pi moins x on en parlera tout à l'heure. On va le recopier simplement pour l'instant. Sinus de 5 pi c'est sinus de 2 pi plus 2 pi moins x. Alors, ici, ça nous fait cosinus de 4 pi sur 2 donc 2 pi plus pi sur 2 moins x. Ça, on le recopie, on s'en occupera encore tout à l'heure. Alors, sinus c'est une fonction périodique de période 2 pi. Donc, ça veut dire que sinus de 2 pi plus quelque chose est égal à ce quelque chose. Donc, ça nous fait 2 pi moins x. Cosinus de 2 pi plus quelque chose. On sait que cosinus est une fonction périodique de période de 2 pi donc cosinus de 2 pi plus n'importe quoi est égal à ce n'importe quoi. Donc, ça nous fait cosinus de 2 pi sur 2 moins x. Ça, encore une fois, on s'en occupera juste après. Plus sinus de 2 pi moins x. Sinus étant une fonction périodique de période de 2 pi sinus de 2 pi moins x est égal à sinus de 2 moins x. Alors, allons-y. Maintenant, on applique les formules. Donc, on va faire un service réglométrique. Donc là, on veut cosinus de pi sur 2 moins x. On prend x, on prend pi sur 2 moins x et on veut le cosinus, c'est-à-dire cette longueur-là. Ça correspond ici au sinus. cosinus de pi sur 2 moins x c'est sinus x. Alors, cosinus de pi moins x. On a x, on fait pi pour tirer x. On veut cette longueur-là qui est négative et qui est égale à moins celle-là. Donc, c'est égal à moins cosinus x. Et enfin, sinus de moins x. On sait que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, par définition, sinus de moins x est égal à moins sinus x. voilà. Donc, ça nous fait x est égal à sinus x moins cosinus x. Donc, ça nous fait moins cosinus x. est-ce que je suis d'accord ? Je ne suis pas d'accord. Et pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que j'ai fait une erreur ici. Effectivement, j'ai 5pi donc ça fait 2pi plus 2pi plus pi moins x. je ne sais pas quand c'est jusqu'à 5 en fait. Donc, ça change tout ça. Ça change 2pi plus 2pi donc ça fait 2pi plus pi moins x parce que la fonction sinus est une fonction périodique de période de 2pi donc on a 2pi plus tout ce terme-là donc ça veut dire que sinus de 2pi plus tout ce terme-là c'est sinus de tout ce terme-là. Donc, je l'ai recopié là. De la même façon, sinus de 2pi plus tout ce terme-là c'est sinus de 2pi moins x. Voilà. Et sinus de pi moins x je refais le cercle de trigo mais c'est égal à sinus x. On a x qui est là donc le sinus de x est là et sinus de pi moins x c'est ça c'est la longueur. Donc, plus sinus x donc ça nous fait xi est égal à 2sinus x moins plus sinus x Voilà. Donc voilà qui est corrigé qui corrige mon erreur puisque 5pi c'est égal à 2pi plus 2pi plus pi le fameux pi que j'avais oublié. Donc voilà qui termine laborieusement ce quatrième exercice par la même occasion ce cours de trigonométrie exclusivement consacré à la notion de parité de périodicité et des fonctions circulaires. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours de trigonométrie ou d'autres cours d'autres notions de mathématiques de ce programme de première. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada